La question de la migration est une question assez importante et elle constitue un grand souci pour les évêques du Mali, une grande préoccupation. D'autant que le Mali est non seulement un pays de départ de migrants, mais aussi un pays de transit. Et le Mali a payé une grande tribu à la migration depuis un certain temps, puisque beaucoup de jeunes Maliens meurent dans la Méditerranée. Au mois de janvier passé, nous avons perdu des jeunes. L'Etat fait ce qu'il peut, l'Eglise aussi fait ce qu'elle peut. Et cela devient une grande préoccupation pour nos pères évêques, au point qu'ils en ont fait une priorité pastorale. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que nos évêques, les évêques du Mali, ont mis en place un secrétariat, qu'on peut appeler une commission ou bien un département chargé spécialement de la migration. Et ce département est piloté comme président par son éminence Jean Cardinal Zerbeau, qui est le président du secrétariat des migrants. Le secrétaire est un prêtre et ce secrétariat a des relais au niveau de chaque diocèse. Alors, le secrétariat travaille en collaboration avec l'action sociale, qu'on appelle la caritas, qui s'occupe de la pastorale sociale au niveau du Mali. Ils font un travail assez important et leur activité est basée principalement sur la formation, l'information et la sensibilisation. C'est dans ce cadre, effectivement, que le Mali, en mars passé, a participé à la commission internationale catholique pour la migration à Rome. Nous avons envoyé un délégué à cette rencontre internationale et nous sommes en train de former les acteurs au niveau des diocèses afin de pouvoir informer et sensibiliser après. les évêques, sachant qu'il faut mettre en place quelque chose de concret, les évêques, en partenariat avec la conférence épiscopale italienne, les évêques du Mali, ont initié un projet spécialement dans le cadre de la migration, de la mobilité humaine. Et je rappelle que, en fait, la mobilité humaine est un droit et la liberté de se déplacer. Mais c'est la mobilité irrégulière qui pose problème. Que cette mobilité soit due à des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes religieux ou bien des problèmes environnementaux. La migration, normalement, le déplacement, la liberté de déplacement est un droit pour l'homme. Mais la migration irrégulière, c'est ça le problème. Alors, il faut former dans ce sens. Les évêques ont initié un projet qu'on appelle Vides Mali. Et le projet a commencé depuis le mois de janvier au niveau du Mali, avec la mise sur place de coordination nationale et de coordination diocésaine, et cela dans quatre diocèses les plus concernées au niveau du Mali. Et la conférence épiscopale, c'est-à-dire les évêques, pour s'impliquer, ont eux-mêmes donné les structures, les bureaux que les différentes coordinations occupent pour faire ce travail. Et le travail de Vides Mali se base sur deux points. Il y a l'animation et la stabilisation. L'animation consiste à mettre sur pied des structures de base avec des animateurs formés. Les animateurs sont chargés, à leur tour, d'aller dans les villages, dans les écoles, dans les centres sociaux, pour animer, informer et faire des sketchs, c'est-à-dire des théâtres, sur la migration. Et ensuite, aussi à travers des sports publicitaires, à travers les radios, à travers les réseaux sociaux, et même avec la création d'un site internet, pour sensibiliser dans ce sens. Le deuxième volet, qui est la stabilisation, vise effectivement à former les gens, à les informer, afin qu'ils soient formés et qu'ils comprennent qu'il y a des opportunités locales. Au niveau du Mali, il y a des possibilités de pouvoir investir et se développer au Mali. On n'a pas besoin de partir pour se développer. Et donc, cet aspect-là fait partie de ce projet Vides Mali. Donc, apprécier les réalités qui sont sur le terrain, les réalités locales, former à la création de travail, aux initiatives, et ensuite accompagner et suivre les jeunes qui, effectivement, veulent s'investir, veulent travailler. Alors, voici en quelques mots ce que nous faisons au niveau du Mali. Et c'est une très grande préoccupation. C'est pourquoi, effectivement, quand vous avez fait votre présentation, j'ai été très, très, très content et intéressé. Alors, nous comptons sur le département de justice, culture et développement du SIAM, pour nous appuyer dans ce que nous faisons comme appui-conseil de votre part et aussi, si possible, comme accompagnement, formation et appui à la base. Voilà. Donc, nous vous encourageons, vous, dans le travail que vous faites. Et nous disons que la migration a toujours existé. Il s'agit, justement, de cadrer cette migration, d'en faire une opportunité pastorale pour nos communautés et pour les jeunes. Et c'est dans ce sens, effectivement, que les communautés chrétiennes vivantes, les CIB, sont impliquées, afin qu'elles puissent se détecter, informer de la présence de personnes qui arrivent là et puissent, effectivement, accompagner ces personnes, leur donner l'accueil qu'il faut et les orienter pour la suite du transit ou, bien si possible, pour retourner chez eux. Donc, merci. Merci. Merci.